Alors cette Paris Digital Week que Paris va accueillir du 11 au 14 novembre, elle a été voulue par le président de la République et elle inclut trois événements de portée internationale. Le premier c'est le Paris Peace Forum qui est une sorte de laboratoire de la gouvernance qui va permettre d'exposer un certain nombre d'idées en matière de gouvernance dans des thèmes très divers et qui va se tenir à la Villette du 11 au 13 novembre. Le second c'est le GovTech Summit, le sommet des GovTech pour Government Technologies qui va être accueilli par la mairie de Paris, le 12, et qui est donc dédié au Civic Tech. Et le troisième c'est le Forum sur la gouvernance de l'Internet, Internet Governance Forum, qui est accueilli du 12 au 14 novembre à l'invitation de la France à l'UNESCO, donc dans des locaux onusiens puisqu'il s'agit d'un événement onusien. Et c'est un événement très important qui se tient annuellement depuis 2006, qui est une des conclusions du Sommet Mondial sur la Société de l'Information en 2005. Et en vertu de ces conclusions, le secrétaire général des Nations Unies est chargé d'organiser annuellement un grand forum multi-acteurs qui accueille toute la communauté de l'Internet pour débattre des grands sujets de politique publique liés au numérique. Cette année, le titre est « The Internet of Trust », l'Internet de confiance. Et c'est au fond ce thème qui va parcourir l'ensemble des thèmes de discussion qui vont rassembler la communauté. C'est la raison pour laquelle le président de la République a proposé que la France accueille le FGI ou l'IGF cette année, en 2018. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois de son histoire, un chef d'État et de gouvernement va parler à l'IGF, en l'occurrence le président de la République. Et c'est également la première fois dans son histoire que le secrétaire général des Nations Unies, qui a la responsabilité de l'IGF, va également être présent pour parler devant le forum.